Ils nous ont promis lors des trophées du National qu'ils reviendraient l'année prochaine. Oh attention ce centre, attention c'est peut-être pas terminé avec cette reprise, cette frappe ! Oh hop 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 ! Oh quel but de l'Urpaï ! Oh quel but de l'Urpaï ! Il est exceptionnel, le contrôle, la frappe et ça finit au fond des filles et ça ne laisse aucune chance ! Controli notamment par ce d'Urpaï qui a fait la différence ! Attention Eric Mandenabel ! C'est bien ça, c'est son deuxième jaune et c'est le rouge ! Grenoble qui est à 10 ! Volte cristallienne face à Abranche, attention à ce ballon perdu par Cédric Jean-Etienne, Cédric Jean-Etienne qui va falloir se rattraper au niveau de N'Goye ! Oh la faute ! Oh la faute de Sébastien Pigrenier ! Ah non, c'est simulation ! Exactement ! Ouais mais je crois que c'est bien arbitré parce qu'il ne le touche pas ! Pigrenier ne le touche absolument pas ! Heureusement parce qu'il est un peu en retard sur son tacle ! Et rouge ! Et rouge ! Oui tout à fait ! Ou Razor XC ! Allez-y regardez, donnez-nous votre avis ! Mais de toute façon, le seul maître, attention ! La récupération sur cette relance de mots bleus ! Récupération de Kévin Sainteluz ! Il va y aller, le coudrin, la frappe enchaînée ! On s'est passé entre les jambes ! C'est pas terminé ! Omar Pouille ! Le deuxième bout pour l'USCL ! Evidemment le fait de se retrouver à 10, puis à 9, c'est de l'ordre de l'impossible quasiment ! Marseille qui reprend le ballon pour lancer une offensive ! Là c'est bien joué dans la profondeur, il est tout seul face aux gardiens ! Une ouverture du score de Marseille ! Après deux minutes de jeu, c'est Amadi Tamboura qui vient crucifier Amada ! Dorian Bertrand très vivace sur son côté gauche, il a repoussé très loin son ballon, trop loin sur Gabriel Dubois qui a appuyé un petit peu son tacle et il est averti ! Gabriel Dubois emporté dans son élan ! Nouveau carton, un match tout de même haché avec beaucoup de carton pour l'instant ! Isa pour s'appuyer dessus, qui va trouver Farina dans la surface de réparation, le petit crochet de Farina, le centre en retrait pour la frappe de Gomez ! Oh la voilà, l'arrêt qu'il faut faire de Essikédé ! Le contre-attaque peut-être, oh on tente la frappe ! Oh la parade magnifique ! Quelle frappe ! Allez c'est parti, l'Issal s'est encore bien tiré la tête ! Oh la parade ! La parade et la double parade ! La double parade de Paul Rollet ! Qui n'a pas bronché alors que le ballon qui a fusé, qui allait passer derrière... Attention c'est pas fini le bon centre ! Et le but ! L'ouverture du score ! L'ouverture du score pour Boulogne ! Le but de Korokone ! Côté droit un très bon centre de Jérémy Lévolant pour Korokone tout seul au 5'50 ! Alors le droitier ou le gaucher, SSI secoua à terre ! Oh le ballon qui est relâché le but ! L'égalisation ! Elle est signée il me semble ! Ousmane Kanté peut-être ! Le défenseur qui vient inscrire son premier but pour Béziers ! Le but ont un top arrêt maintenant avec Cea pour le bon centre ! Au second poteau ! Bah c'est le top arrêt forcément ! Avec Mathieu Pichot, sous vos yeux, Thomas Hopic qui sent une énorme parade ! Très favorable à leur défense ! Il y a une prise de risque là sur ce dégagement ! Cea pour aller ouvrir le score ! William Cea pour ouvrir le score et mettre son deuxième but de la saison ! Le deuxième à domicile ! Et là c'est une libération forcément pour longtemps ! Lumière en première période ! Attention quand même à ce centre Verdaba ! C'était prolongé ses gros poteaux ! Flochon du gauche ! C'est complètement manqué ! Alors qu'il ne restait qu'une trentaine de secondes ! Flochon dévisse sa frappe du pied gauche ! Ce n'est pas le bon fil ! Est-ce qu'on va dédoubler le ballon ? Ou est-ce que c'est Thomas Henry ? Attention ! Et là frappe très près ! Donc 4 contre 3 on peut dire ! Voilà pour ballon pour Seb Da Silva sur le côté droit ! Seb Da Silva qui va peut-être être en retrait ! Attention pour Pierre Ruffeau ! Et c'est le but ! Et c'est le but ! Le but de Pierre Ruffeau ! Magnifiquement bien joué de la part de Sébastien Daciba ! Du moins de l'ensemble de l'équipe de Rodin, c'est un contre-attaque ! Unza Diarassouba ! Oh Ezekian ! Ca va aller jusqu'à Bekechi dans la surface ! Bekechi ! Et l'ouverture du score dans cette partie ! De Jérémy Bekechi en faveur de Lyon-Duchère ! Déjà un but à 0 ! Après seulement 8 minutes de jeu ! Dans cette partie ! Il y a du monde dans la surface de réparation ! La tête est de 0 ! Le deuxième but cette fois c'est Amadi Ayari qui vient couper la trajectoire au premier poteau ! Et voilà cette équipe de Lyon-Duchère qui a double la mise ! Et qui mène désormais 2 à 0 ! De Salahidin Zbay, celle de Hylian ! Et attention à Jackson Mendes ! Pour le 3-0 ! La sanction ! La sanction sur ce contre-favorable ! Et Concarneau qui encaisse ce troisième but ! C'est Jackson Mendes qui vient crucifier Théo Guivarche ! 3-0 ! Mathieu Géran qui va passer sur le côté gauche le 1-2 ! Allez, va, va ! Avec Gégouz pour Mathieu Géran toujours le centre de Géran vers Idaza ! Et la réduction de l'écart bretonne ! Elle est signée Saïd Idaza qui signe son deuxième but de la saison ! La partie est peut-être relancée ! Et pris en sandwich ça revient jusqu'à Idaza qui va trouver Lazimant à l'entrée de la surface de réparation ! L'écart Noir ! Avec ce but de Nguyen Lazimant qui à son tour ! Vient débloquer son compteur ! 3 muses à noeuds désormais ! Il a Julio Deniza sur le flanc droit à Idaza ! Pour Hermann Corré ! De la chuteuse de poteau ! Pour Hermann Corré ! Carnau tout près d'égalisé ! Là un bon ballon ! Il y a une faute mais il laisse l'avantage ! Attention ! Si il se dégage ! Pénalty ! Pénalty ! Pénalty lui a pris la jambe ! C'est indéniable ! Il lui a pris la jambe ! Sur le crochet ! Attention c'est parti ! Oh ! Arrêtez ! Attention ! Tisse encore lui là-bas ! Voyons le crochet ! Oui il retrouve à l'intérieur ! C'est pas mal à Maisonneuve ! Il tire ! Il y a ! Oh magnifique ! Et puis voilà ! Il préférait marquer dans le jeu comme sur un pénalty ! C'est plus joli ! Ah c'est plus joli ! Ah oui ! Sanchez ! Créchi ! Créchi ! Attention ! Guilabogui ! Il va être tout seul ! Il va avoir but ! Il est dedans ! Guilabogui ! Mohamed ! Qui avait raté la première mi-temps et l'occasion ! Seule face ! Anthony Boeuf ! Et là il ne la manque pas ! Il est à trois ! Et c'est Cololo ! Oh il est bon ! Oh ! Il a cherché ! Presque trop parfait ! Il aurait fallu de petites éditions ! Ça va être compliqué Rocky ! Attention là Rocky ! Parce qu'il est pris de court ! Et la faute ! Grosse faute là ! Signalée par Monsieur Bouille ! Il traîne ! L'ancien Boulonnais ! Aspera Moudino qui s'élance ! C'est plutôt bien tiré ! Et le but ! La Lucarne trouvée ! Par là l'une des nouvelles recrues ! Et Laval qui donc sur sa première occasion À la fin de deuxième ! Regardez Admiré ! Qui marque quelques coups francs de Scaramuzzino ! Et donc les tangos Qui ouvrent le score À la fin de deuxième ! Regardez Admiré ! La Lucarne trouvée l'igali trop court ! Ce coup franc qui se passe de commentaire ! Et ce ballon dans cette tentative rasante ! Griche avec son pied gauche ! Attention ! L'égalisation ! Elle est là ! L'égalisation ! Marc Forchand qui permet donc à Dunkerque Dégaliser juste avant ! Le temps additionnel ! Et donc avec ce but ! Fanchand devient le meilleur buteur de cette équipe de Dunkerque ! 3 buts pour Fanchand ! Qui sera là ! Donc qui a bas de vainqueur dans ce match de la dernière... Dernier match de la cinquième journée du National ! Dunkerque et Laval se quittent sur un score nul d'un but partout !